Je vais aller très vite sur la troisième partie, l'accompagnement du développement professionnel des enseignants. Jusqu'à présent, on avait une stratégie assez classique, une stratégie institutionnelle où on accompagnait les enseignants avec un plan académique de formation, on proposait des magistères, on faisait des animations dans les établissements, on mettait en place des groupes de travail, on avait des formateurs académiques et on a vu au fur et à mesure du temps se développer le réseau personnel d'apprentissage, chatroom, MOOC, réseaux sociaux, paire à paire et salle des profs. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que la tendance s'inverse, qu'il est nécessaire d'accompagner les enseignants sur tout ce qu'on appelle le réseau personnel d'apprentissage, car c'est de plus en plus là où les enseignants vont se former quand c'est l'heure pour eux. Donc, dans le cadre de cette stratégie d'accompagnement des enseignants, c'est extrêmement important de remettre en valeur deux compétences du référentiel de l'enseignant. La première, c'est la compétence 14, c'est s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Prise par le temps, je ne vais pas avoir le temps de la détailler, mais c'était intéressant de vous la représenter et de s'y replonger parce que chacun des items appelle des gestes professionnels chez l'enseignant qu'il faut réactiver. De même que la compétence 9, intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier. Et là, on a un vrai accompagnement à proposer aux enseignants parce que se mettre à jour sur le plan numérique, c'est un peu un travail quotidien. C'est cette compétence du 21e siècle, c'est-à-dire savoir apprendre à apprendre.